Bonjour tout le monde, aujourd'hui on imprime pour réparer le bras d'un tourne-disque. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager la vidéo et à la liker. Donc pour faire cette pièce, on va créer une nouvelle esquisse ici. On va se mettre sur ce plan-ci. Je viens faire un cercle de centre et je lui donne la taille de 24. Sur ce cercle, je viens faire un deuxième cercle de diamètre 12. Ok. Ensuite, je me mets sur ce centre ici et je tape 180. Je réduis à ces 180. Je viens faire un cercle de centre 42. Et un deuxième cercle de centre, du même centre pour un diamètre de 28. Ensuite, l'outil ici. Alors, je sélectionne, je me mets ici au milieu, je prolonge, j'ai l'appareil de ce côté-ci. Voilà. Et je refais pareil en dessous. Je viens, j'ai les points qui affichent, j'appuie. Et ici j'ai le petit rond, ça veut dire que je suis bien placé. Maintenant, je vais utiliser la touche T. La touche T, elle va me permettre de supprimer. On va recommencer, terminer l'esquisse T. Voilà. Donc, je suis ici. Et je supprime cette partie-là, cette partie-là, cette ligne, ça et ça. Terminé l'esquisse. Maintenant, je clique sur la pièce que je viens de dessiner, E comme exclusion, 3 mm. Si jamais vous voulez imprimer la même pièce en épaisseur 5 mm ou 3 mm, ou en 2 mm, clique droit ici, modifier la fonction. Et je viens ici et je mets 5 mm. Voilà.